Nargesa vous présente la nouvelle cintreuse MC150B, encore une offre sûre. Voici les secrets pour réaliser un bon cintrage sur toutes sortes de tubes et profilés. Pour plier le profilé métallique sur le côté plat, placez les galets numéro 3 et numéro 5 bien ajustés, puis la rondelle numéro 2 et l'écrou numéro 1. Descendre la manette supérieure jusqu'au contact avec le matériau. Actionner la machine vers la droite et descendre la manette, toujours à vide sans pression sur la barre métallique. Faire fonctionner la machine vers la gauche et renouveler le processus jusqu'à atteindre la mesure souhaitée. Pour plier le profilé métallique sur la tranche, utilisez les mêmes galets que pour le profilé à plat. Il suffit de régler l'ouverture entre les galets à la mesure du matériau. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! On peut réaliser plusieurs anneaux à la même mesure en partant d'une barre de 6 mètres qu'on coupe ensuite. Pour cintrer une barre carrée, utilisez le galet numéro 4 sur le côté requis par le matériau à plier. Puis introduire le galet numéro 5, la rondelle et l'écrou. Fixez la barre carrée ou rectangulaire et serrez l'écrou à la main. La machine dispose de galets latéraux de correction pour redresser le profilé si nécessaire. Pour plier une barre ronde, quel que soit le diamètre, utilisez les mêmes galets que pour la barre carrée et la même opération de cintrage. Sous-titrage Société Radio-Canada Si on souhaite cintrer un tube carré ou rectangulaire, combinez et ajustez les galets numéro 5 et numéro 4 à la mesure du tube. Serrez l'écrou à la main, jamais à l'aide d'une clé car le tube en se pliant se dilate et on pourrait l'endommager. Facile exécution de l'opération de pliage du profilé en U vers l'intérieur et l'extérieur. Musique 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 Pour plier un profilé en forme de T, Il faut placer le galet numéro 5 avec le bord saillant vers l'intérieur et le numéro 3 avec le bord arrondi également vers l'intérieur, sur les deux axes inférieurs. Le positionnement des galets supérieurs est totalement à plat, sans rainure, avec les galets numéro 3 et 5. Musique Si le profilé à travailler est en angle, le montage des galets est le même que pour le profilé en T. Utilisez toujours les deux galets correcteurs des parties latérales pour redresser et obtenir un bon cintrage. Musique Pour cintrer de l'inox, de l'aluminium, du laiton ou d'autres matériaux délicats, Nargesa fabrique des galets en sustarin qui permettent, grâce à leur propriété, un bon cintrage sans contaminer le matériau manipulé. Si le tube à cintrer est de petites dimensions, usinez deux tubes sur un même galet. Pour les tubes métalliques cylindriques, nous fabriquons des galets en acier trempé à 58 Rockwell qui facilitent le cintrage. Chaque dimension de tube doit être parfaitement ajustée dans sa rainure pour obtenir un bon résultat. Nous fabriquons des galets pour profilés spéciaux. Musique Toutes nos machines sont fabriquées suivant des contrôles de qualité stricte. Trois ans de garantie. Notre équipe commerciale peut gérer le transport dans n'importe quel pays au monde. Visitez-nous sur www.nargesa.com Sous-titrage ST' 501